J'essaye de suivre les indications d'Armand Deladoé qui est mettant en scène, c'est un sacré métier, vous allez voir. Non, on va mettre des accents. Ici, chutez. Le travail d'échauffement est important parce que c'est l'instrument de l'acteur qu'on met au diapason pour que les moments où on commence à travailler, tout soit prêt pour qu'il puisse s'exprimer le plus naturellement et le plus justement possible. À l'intérieur de ma parole rythmique, à ce moment-là, les gens sont là. Et quand vous êtes là, ça veut dire que le plancher, le pelvis, ce que vous allez travailler avec Antonella est présent. Le travail avec la musicienne, il apporte la musique. C'est-à-dire que c'est aussi une façon que j'ai de voir les choses. Je pense que les grands textes sont des compositions, des compositions musicales. C'est bon, je vous laisse encore quatre minutes pour le mémoriser un peu. Deux, trois minutes, non, deux. C'est fini. Après, il y a rien. Mais, mais, essayez de sentir, par exemple, par rapport à ce que j'ai entendu hier. Une de mes grandes expériences de vie artistique, c'était mon passage dans la danse contemporaine en tant qu'interprète et non pas en tant que chorégraphe. Elles sont beaucoup plus intéressantes que ce que j'ai entendu hier. Je mets en scène des textes. Je ne suis pas un créateur d'un espace ou d'un univers qui viendrait de moi. Tu dois de sentir comment tu deviens sensible au mouvement du texte, comme on avait ce matin le mouvement du corps, au mouvement du texte. Et si tu veux, tu peux sentir ton corps dans l'espace. Vas-y. Je ne parle jamais le soir. Mon travail de metteur en scène, je pourrais le résumer comme ceci. C'est donner les moyens à l'acteur de s'exprimer sur une scène et lui donner le cadre dans lequel il peut s'exprimer. Et à ce moment-là, le public ou la personne qui t'écoute, il est focalisé sur toi. Il t'écoute. Mais s'il t'écoute, c'est parce que tu lui dis vraiment quelque chose. Non, pas parce que tu... Et que tu peux avoir plus confiance en toi. C'est un métier de fou ? Ce n'est pas un métier de fou. Pourquoi pensez-vous que c'est un métier de fou ? C'est un métier de fou pour quelqu'un qui pense qu'il y a une vie privée et une vie publique. Oui. On le pose dans un coin du jardin, on l'oublie. Là, l'oblie est un peu trop volontaire. On le recueille délicatement, on le pose dans un coin du jardin, on l'oublie. Et la suite alors ? Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais pensé à la suite. J'aimerais prendre un peu de temps pour moi parce que ça fait depuis 40, 45 ans que je travaille. Un peu comme un fou pour reprendre ce que vous disiez avant. Je suis toujours là-dedans, c'est ma passion. À partir de là, au milieu du front et dans une direction, à cause de l'acoustique, d'une direction plus précise. Peut-être tu penses moins... ... ...